Maintenant, nous allons traiter, voir ensemble, les étapes de la relation, de la gestion de la relation Q. Nous avons un cycle que nous sommes en train de voir et que nous devons respecter pour réussir une relation client avec l'entreprise. Premièrement, il s'agit de collecter les informations. Donc, tous les moyens sont bons pour collecter une information. Un client qui émet un avis en ligne, qui nous envoie un email, qui laisse une réclamation à son départ, etc. Donc, il faut collecter les informations pour mieux les exploiter. Nous avons également le Data Warehouse qui permet d'avoir une certaine base de données au sein de l'entreprise des clients, que ce soit dans le passé, dans le présent et aussi dans le futur. Cette démarche permet à l'entreprise d'avoir une archive d'informations de ses clients pour mieux cerner leurs attentes et mieux les satisfaire par la suite. Également, la connaissance est un point très important pour connaître qui sont les consommateurs qu'on devrait viser, qui sont nos clients actuels et nos clients potentiels, mais aussi quelle est la niche que l'entreprise pourrait développer pour améliorer ses ventes. Donc, après l'identification, nous passons au processus de la segmentation. Ici, nous allons parler du Data Mining, à savoir l'exploitation des données. La segmentation doit se faire sur plusieurs éléments, à savoir, par exemple, une segmentation sociodémographique, comportementale, pour mesurer le potentiel de l'entreprise et également la rentabilité de ses clients. Par la suite, nous devons adopter notre segmentation vers notre mix marketing et comment l'adapter vers ce que recherchent les clients. Ici, il s'agit d'adapter les produits et les services. Donc, savoir ce que les clients recherchent, quels sont les produits phares, quels sont les services que le client recherche le plus. Donc, adapter son mix marketing, sa politique produit, communicationnelle, ses canaux de distribution à adapter. Comment les adapter ? En se basant sur cette collecte d'informations qui a été faite en amont pour mieux appréhender et mieux toucher les consommateurs. Par la suite, nous allons partir dans un contexte d'échange, de communication ouverte avec les clients. Dans ce sens, on va parler des réponses. Par réponse, on veut dire tout ce qui est feedback, retour d'expérience des clients. C'est une source très, très importante que l'entreprise doit exploiter pour améliorer sa qualité de service. Aussi, échanger son plan d'action et comment le produit ou le service va être commercialisé pour être sûr que les clients trouvent cela comme une bonne démarche pour les appréhender et pour mieux les satisfaire par la suite. Par la suite, nous allons évaluer la satisfaction du client. Comment il juge cette expérience ? Comment il évalue ce service ? Et est-ce qu'il sera prêt de le recommander autour de lui ? Ceci va permettre d'optimiser l'offre puisque un client satisfait va avoir une perception de la qualité de service qui va par la suite communiquer autour de lui et qui va permettre à l'entreprise de l'évaluer pour mieux optimiser les offres qu'elle est en train de mettre en avant. Maintenant, nous allons voir que la gestion de la relation client, c'est également un processus technologique. Commençons par la collecte des données en créant pour l'entreprise une database, une base de données solide qui pourrait être considérée comme un outil très puissant pour que l'entreprise touche ses clients. Les nouvelles technologies d'informatique en communication permettent une gestion de la relation client afin de fidéliser le plus longtemps possible un client. Maintenant, nous savons que si un client consomme un produit ou un service, il peut très bien en être satisfait, mais il peut ne pas être fidèle. Car nous, en tant que consommateurs, nous sommes complexes. Nous aimerions tester de nouveaux produits, voir ce que fait la concurrence. Et donc, satisfaction ne veut pas forcément dire fidélisation. Le processus technologique, c'est automatiser le fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est des logiciels que l'entreprise achète, met en place en interne d'une manière horizontale. Ils sont directement intégrés dans son système de vente, son système marketing, et à travers plusieurs points de contact possible avec le client, qu'il s'agit de marketing, de services après-vente, etc. Tout en ayant recours à des canaux de communication multiples et interconnectés. Donc, là encore, on retrouve le principe de multicanal, de voir quels sont les canaux qui touchent le plus le consommateur et comment avoir une certaine connexion et une certaine liaison. Pour qu'on ait un terme, on a une très bonne remontée d'informations et communication inter-départementale. Quand on parle d'aspects technologiques, on parle de comment instaurer la gestion de la relation client en forme de logiciel à mettre en place en entreprise. C'est un sujet qui est actuellement tendance qu'on retrouve partout, que ce soit des entreprises industrielles, des entreprises de services. Tous cherchent à avoir un système CRM, Customer Relations Management. C'est un logiciel qui permet de développer en entreprise pour mieux suivre les clients et avoir une relation plus approfondie avec eux. Donc, ce système, c'est une stratégie elle-même d'entreprise parce que ça va permettre de concentrer tous les efforts et toutes les informations autour d'un client dans un seul logiciel. Ça va permettre à l'entreprise d'augmenter sa production des différents services. Prenons par exemple le cas d'un hôtel, un client qui séjourne chez nous. Sur le logiciel CRM, on va mettre des notes concernant son séjour, à savoir ce qu'il a consommé en restauration, quand il était au spa, s'il a préféré un traitement mieux qu'un autre, s'il est allergique à telle substance, si lors de son transfert, il y a eu un malentendu, s'il est venu en famille, s'il est venu seul, s'il est venu dans le cadre d'une réunion de travail, etc. Donc, cette étape va permettre de cerner et d'avoir toutes les informations autour de ce client. Par la suite, dans son prochain séjour, on ne va pas lui poser les mêmes questions. Est-ce que vous avez un régime spécial ? Est-ce que vous avez eu l'allergie ? Est-ce que vous allez venir plus dans un cadre corporate ou dans un cadre de loisirs, etc. Aussi, il s'agit d'augmenter d'une manière qualitative et quantitative les actions commerciales, marketing du service client. Donc, comment mieux cerner nos actions ? Comment mieux les mettre en pratique ? Et quels sont les canaux à suivre ? Le logiciel de CRM permet également d'améliorer la gestion de la connaissance de ses clients. Donc, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, leurs préférences, etc. Aussi, il s'agit d'une meilleure gestion du suivi direct avec le client. Quand on parle de suivi direct, ça veut dire un suivi par e-mail, par téléphone, par SMS, etc. Puisque la satisfaction du client ne se mesure pas uniquement à partir de l'achat du produit ou du service, mais bien avant. Ce processus complexe, il commence dès le premier contact du client avec l'entreprise. S'il les a appelés, la personne qui est au standard, qui lui a répondu, c'est une première expérience avec le client. Donc, s'il a été insatisfait de ce premier contact, même si le service rendu ou le produit acheté, par exemple, a été satisfaisant pour lui, mais sa satisfaction globale va être impactée par ce premier contact. C'est pour cela que quand on dit qu'un client satisfait ou insatisfait, c'est, on parle d'une manière globale. La qualité institutionnelle de l'entreprise, le personnel en contact, la qualité du service lui-même, la qualité institutionnelle, etc. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui font qu'un client est satisfait ou non d'un service rendu par une entreprise. Il s'agit également de faire sortir des rapports et des statistiques permettant une meilleure analyse des actions effectuées. Donc, ce logiciel CRN va permettre de dire à l'entreprise, la plupart des clients, ils achètent leurs produits alimentaires dans un hypermarché ou dans un supermarché ou dans l'épicerie du quartier, etc. Ou, par exemple, la plupart des clients achètent le produit s'il y a une promotion associée avec un autre produit de la même entreprise. Ou d'autres retombées et d'autres statistiques concernant tout ce qui est offre promotionnelle qui a été réalisé par la compagnie. Donc, c'est un ensemble de statistiques et de rapports que ces logiciels peuvent générer à l'entreprise pour mieux mesurer le retour sur investissement des actions marketing et commerciales qu'elle a adoptées. Ce logiciel, c'est une solution qui aide l'entreprise à mieux identifier ses prospects, à fidéliser et à assurer le suivi personnalisé de ses clients. Maintenant, on ne parle plus d'un marketing de masse, d'un marketing destiné à tout le monde. C'est plus un marketing one-to-one qui est personnalisé où on vise le client. On écoute ses besoins, on écoute ses attentes, on voit et on analyse ses préférences. Donc, comment avoir un produit adapté à cette catégorie de clients ? Et ce CRM permet de regrouper cela dans un logiciel qui nous donne des statistiques et des rapports par la suite. Donc, les fonctionnalités sont gérer les contacts clients, prospects, partenaires. Donc, c'est une grande base de données que l'entreprise a et dont l'entreprise dispose. Par exemple, si on veut faire un e-mail pendant le Ramadan ou un e-mail pour les fêtes de fin d'année, etc. ou pour certaines fêtes religieuses au Maroc, nous pourrons exploiter cette base de données pour toucher les clients. Ou par exemple, une entreprise, elle veut organiser un gala annuel pour féliciter ses plus gros clients. Donc, elle va se baser sur ces rapports-là pour voir quels sont les clients qui ont réalisé le plus de chiffres d'affaires. Ça rentre dans une gestion de la relation client pour les remercier et les fidéliser par la suite. Il s'agit également d'organiser la communication avec les clients. Donc, comment les appréhender ? Comment les toucher ? Quels sont les moyens pour les convaincre d'acheter le produit et de l'essayer ? Aussi, il s'agit d'anticiper l'évolution d'un marché, ce qu'on appelle la veille marketing. Donc, adopter une veille marketing et une veille concurrentielle en entreprise est très importante. Parce que partout autour de nous, tout est en train de bouger. Les entreprises essaient de penser à de nouvelles idées, d'avoir de nouveaux produits, changer leur packaging, faire des mix marketing entre plusieurs produits, etc. Donc, il faut anticiper l'évolution de marché, avoir un management, qu'on peut dire anticipatif, pour mieux cerner les futurs besoins des clients et en créer d'autres. Il s'agit également d'identifier et définir le profil des meilleurs clients. Donc, quels sont les clients qui nous génèrent le plus de chiffres d'affaires ? Quels sont nos clients dans le top 5 ou dans le top 10, etc. Il s'agit également de suivre les commandes et les factures. Donc, ici, c'est la partie facturation, la partie financière, pour voir quelles sont les commandes à problème, quelles sont les commandes qu'il faut gérer, etc. Et aussi, d'organiser une assistance technologique et personnalisée. Maintenant, la technologie a une place très importante dans notre contexte, qu'il soit marocain ou à l'international. Donc, comment gérer ce processus et quels sont les moyens à utiliser ? Nous allons maintenant voir les enjeux de la gestion de la relation client. C'est normal que pour un phénomène qui est très important et que l'entreprise déploie de plus en plus un budget important pour le mesurer, il y a des enjeux qu'il faut prendre en considération. Et nous en avons choisi trois. Donc, il s'agit pour l'entreprise d'adopter une démarche multicanale dans ce service client. Donc, de plus en plus, les clients, il existe un support de qualité via une variété de canaux. Maintenant, nous connaissons le live chat, qui est, par exemple, je rentre dans une entreprise d'électroménagers, je vois un ensemble de produits qui pourraient m'intéresser et dans une petite fenêtre à droite, nous avons un live chat. J'écris ma question, mon questionnement, ou si, par exemple, je cherche tel produit, je cherche le prix, la référence, et il y a une personne qui est connectée en ligne qui va me répondre en instantané. Donc, ça permet de créer une relation avec le client à distance d'une manière virtuelle et technologique et qui va me permettre, d'une manière instantanée, d'avoir une réponse. Aussi, on va parler ici des e-mails, des portails des sites des entreprises, du téléphone, etc. Donc, comment être présent d'une manière efficace sur plusieurs canaux de communication pour être toujours à l'écoute et à la disposition du client. Il s'agit également de renforcer les interactions avec les clients. On peut définir une bonne expérience par un service client qui connaît ses clients. Il faut connaître qui nous achète, qui sont les consommateurs intéressés par notre produit, qui sont les clients prospects que nous devrions viser. Donc, la gestion de la relation client, c'est avoir cette relation personnalisée pour connaître qui est notre cible. Et ceci va permettre à l'entreprise d'améliorer sa rentabilité, d'améliorer son offre de service et d'avoir des produits sur mesure que les entreprises recherchent. Il s'agit également de fidéliser les clients en gérant les feedbacks efficacement. La notion de feedback est très importante. Le feedback, c'est une source d'information, une mine d'or. Un client insatisfait, on peut dire que c'est l'équivalent d'une étude de marché qui a été réalisée pour l'entreprise. Parce qu'il nous dit, ceci ne va pas, ceci doit être amélioré, ceci n'est pas à l'image de marque de votre entreprise. Et donc, comment gérer ces feedbacks ? Comment on les exploiter pour en tirer des pistes d'amélioration afin de maintenir et d'améliorer le service client ? La communication interpersonnelle et la gestion de la relation client sont, comme on a vu, un point très important dans notre quotidien. Que ce soit sur un plan personnel ou professionnel, nous serons amenés tous les jours à avoir des échanges, à communiquer avec autrui, à être dans des situations où nous sommes en face d'un client, d'un partenaire, d'un collègue. Nous devons apprendre à gérer ces situations, à avoir confiance en nous, à utiliser notre langage et verbal et non verbal, à avoir une certaine confiance qui va se dégager à travers nos propos. Il est aussi très important de connaître notre interlocuteur, d'analyser entre les lignes, de savoir les sous-entendus qui sont répétitifs dans une communication. Cette communication interpersonnelle, une fois gérée, une fois maîtrisée, ainsi que les codes respectés, elle va permettre à chacun de nous de mieux gérer la relation avec le client. Qu'on soit étudiant, qu'on soit professionnel, nous sommes amenés à être dans des situations avec les clients qu'il faut bien gérer et bien mesurer. Comment on va faire ? C'est en adoptant une certaine collecte d'informations, en identifiant les clients prospects, en adoptant notre politique marketing face aux attentes et aux besoins du produit. Qu'est-ce qu'on recherche ? Qu'est-ce que le client attend de nous ? Est-ce que l'image de marque que l'entreprise veut véhiculer, elle correspond parfaitement à l'image de marque que le client a en tête ? Donc, sinon, comment diminuer cet écart entre les deux ? Certains enjeux sont présents, mais ils sont à prendre en considération et sur lequel nous devons travailler pour mieux gérer la relation avec le client. Un service clientèle qui est réussi, c'est un moyen infaillible pour mieux satisfaire les clients, pour prospecter de nouveau, pour maintenir la notoriété et le positionnement de l'entreprise et surtout pour avoir l'image de marque que mérite la compagne. Il est donc impératif pour chacun de nous de prendre en considération les feedbacks des clients, les retours d'expérience et d'en faire une source importante pour améliorer la qualité de service.